Cette chronique est un peu spéciale, car mon père est décédé ce jeudi de l'Ascension. Dans le flot de souvenirs se succédant sous mon crâne, me revient celui de ma toute première séance de cinéma, j'avais à peine 10 ans. Il m'avait amené voir Laurence d'Arabie. Ce blockbuster de l'époque est demeuré pour moi un film fétiche, et il l'est d'autant plus aujourd'hui. Laurence d'Arabie, film d'aventure historique de David Lean, sorti en 1962, est inspiré de la vie de l'officier britannique Thomas Edward Lawrence. Relativement fidèle à l'histoire, cette épopée raconte comment, lors de la Première Guerre mondiale, il conseilla aux rebelles arabes du prince Faisal ibn Hussein de se libérer des Turcs, alliés des Allemands, pour fonder une nation arabe indépendante moderne. Ce monument, de plus de 3h30, considéré comme un véritable chef-d'œuvre, est classé en cinquième position de la liste des 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma américain par l'American Film Institute. Au casting royal de ce western des sables, et dans les rôles principaux, des acteurs magnifiques, dont Peter O'Toole, pratiquement inconnu à l'époque, qui devint une star, Alec Guinness, Anthony Quinn et Omar Sharif, qui contribuèrent pleinement au souffle épique qui traverse cette fresque intemporelle. Filmés en 70 mm, les décors naturels somptueux du désert jordanien et la musique culte de Maurice Jarre offrent un voyage absolument inoubliable. Mon père, homme de conviction et de cœur, a toujours aimé les destins hors du commun des libérateurs de peuples. Antiraciste viscéral et mondialiste convaincu, l'histoire de Solorence, initiateur de la libération d'une partie du monde arabe face à l'oppression ottomane, ne pouvait que le ravir. Je nous imagine encore, moi, dix ans, lui, 37, en prenant plein la vue et les oreilles, face à ce délire sensoriel, ce monstre de couleurs et de sons, dans cette salle obscure, à une époque où le cinéma n'était pas encore devenu un bien de consommation courante. Mon père m'avait offert, nous avait offert, un cadeau magnifique.